Cinéma à présent, le Festival international du film francophone à Namur commence ce soir. Nous allons tout de suite en savoir plus avec Paul-Henri Burion que nous rejoignons sur place. Paul-Henri, quelles sont les grandes lignes de ce festival ? Ne vous retournez pas, je crois que quelqu'un vous suit là. Oui, je suis bien encadré, je suis bien encadré. Eh bien Fabienne, on peut dire tout d'abord que le Festival international du film francophone, c'est tout d'abord une ville qui se transforme. Namur va vivre au rythme du festival pendant huit jours, on pourra voir ici 150 films dans trois salles différentes. On a même ici aménagé au cœur de la ville une salle pour la projection de ce soir. Alors le festival depuis son origine se bat pour promouvoir les cinéastes francophones de par le monde. Bonjour Fabienne ! Bonjour, bonsoir Benoît. Et donc à l'issue de cette semaine, le jury va bien sûr récompenser des films, mais ce qui prévaut à Namur, c'est bien sûr la convivialité, vous l'aurez remarqué. On vient ici pour rencontrer des comédiens et ils sont facilement accessibles. Il faut ajouter, ou rappeler, c'est qu'un pass au prix tout à fait démocratique permet aux amateurs d'assister à toute la durée du festival. Et oui, la formule existe depuis trois ans. Depuis trois ans, pour 300 francs, vous disposez de ce ciné-pass qui vous permet d'accéder dans n'importe quelle salle. Donc c'est une formule très démocratique. Et il faut savoir aussi que ce ciné-pass n'est pas nominatif, donc vous pouvez leur filer à un copain, une copine et même à la famille. Ce qui ne vous donne quand même pas accès au débit de boisson, je précise. Alors, Paul-Henri, on faisait jusqu'ici un gros semblant de rien, mais il y a donc Benoît Poulvourth qui se trouve à vos côtés. Oui, puisque ce soir, le film d'ouverture, c'est donc le vélo de Guilla Lombard. Benoît, bonsoir. Nous n'avons pas le retour, Fabien ! Eh bien, effectivement, le vélo... Fabien, nous n'avons pas le retour une fois de plus ! Mais qu'est-ce qu'ils font, bordel ? Alors, ce film, c'est l'histoire d'un coureur cycliste très attachant. Il veut gagner, mais n'a pas les jambes pour. C'est exactement ça. Il a le cœur, mais il n'a malheureusement pas les jambes. Il ne gagne pas. Il est né le même jour, la même heure qu'Eddie Merck, c'est à 9 minutes d'intervalle, et depuis, l'écart n'a cessé de se creuser. Et pourtant, il fait tout pour y arriver. Il se coupe en quatre. Ça n'est pas un loser, c'est quelqu'un qui ne gagne pas. C'est différent, parce qu'on a trop tendance à faire la balle-garde entre le loser et celui qui ne gagne pas. Il essaye, Guylain, il essaye. Il se bat toute sa vie, mais hélas, il y a Eddy Merckx et on ne peut rien y faire. Eddy Merckx, on l'appelait le cannibale, celui qui a raflé toutes les victoires, 540 victoires. Et vivre à la même époque que Eddy Merck, ce n'était pas une très, très bonne idée pour un coureur cycliste. Il eut mieux valu faire un peu d'escrime ou un peu de pétanque ou de balle-pelote, parce que ce n'était pas le bon moment. Je n'ai pas gagné cette course, Fabienne. Je vous le dis parce que vous m'avez demandé, je n'ai pas gagné. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans l'univers de Guylain Lambert. Vous allez voir, Guylain Lambert est prêt à tout et il est prêt surtout à aider son leader d'équipe. Voilà, difficile pour Guylain Lambert d'attraper le gros coup. Par contre, Benoît Poulevort, vous, pour la réalisation de ce film, vous avez attrapé de gros mollets, de gros mollets. Beaucoup d'entraînement. Oui, j'ai dit beaucoup m'entraîner, exact. J'ai fait deux mois d'entraînement juste avant. Parce qu'au départ, j'ai pensé qu'il suffisait de monter sur le vélo, de l'enfourcher et que j'aurais fait illusion. Mais il n'en était rien. On m'a très vite dit que j'avais des jambes comme des poteaux et qu'il était temps de les muscler un peu. Et puis aussi pour le cœur parce qu'il va falloir tourner trois mois. Et donc, je me suis fait un entraînement de deux mois sur le vélo avant le tournage. Avec Jean-Baptiste Yara qui joue dans le film que nous venons de voir d'ailleurs dans l'extrait sur votre petit téléviseur. C'est un film français. Vous êtes namurois. J'imagine que ça signifie quelque chose pour vous d'être ici à Namur ce soir. Ah bah oui, c'est formidable parce qu'on l'a tourné un mois et demi à Namur. La ville nous a permis, nous a donné énormément de facilité pour pouvoir réaliser ce film ici puisque c'est un coureur belge. Et la productrice Adine Lecaille, que je remercie encore par l'intermédiaire de cette caméra, a offert le film en avant-première avant les français à Namur pour remercier la ville. Et là, je suis vraiment heureux parce que je suis chez moi. Je suis dans mon fief. Eh bien, on peut préciser aussi que justement, en guise d'introduction au fief, les responsables du festival ont eu la bonne idée d'organiser une course qui vient de se terminer. Une course sans chute et sans problème de dopage à l'issue de ce prologue. Le vélo et le maillot de Guylain Lambert ont fait l'objet d'une tombola. Voilà, pour la suite du vélo de Guylain Lambert, il faudra attendre le 24 octobre, la suite sur nos grands écrans. Le festival international, lui, se poursuit jusqu'au 5 octobre. Si ça vous intéresse, Fabien, eh bien, on vous attend. En tout cas, on vous envoie le programme. Eh bien, Jean-Mont, merci et bonne soirée. T'as été trop long. Sous-titrage Société Radio-Canada